OUI GENTI J'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et on se retrouve pour une JVDT Donc aujourd'hui on va parler de quelques ados Qui ont volé tout simplement pas moins de 3 millions de dollars Et ce sont tout simplement des gens de 18 ans, 19 ans, pas plus Qui ont participé à tout ça Donc je vais de suite vous expliquer Mais avant n'oubliez pas déjà du coup de liker la vidéo De vous abonner et de me partager dans vos stories Quand vous regardez mes vidéos pour que je puisse aller voir vos profils Et que je repose dans ma story Ça me fait toujours super plaisir de vous voir Ah aussi n'hésitez pas de me donner des idées de vidéos dans les commentaires Si jamais ça vous intéresse A savoir tout ça s'est passé entre 2008 et 2009 Et c'est une histoire une fois de plus Il y a dans pas mal de JVDT que je dis ça Mais ça a pris une ampleur de ouf Que ça s'est transformé en film Qui est super cool Je crois que ça s'appelle Bling Ring Mais du coup comme je vous ai dit c'est des gens de 18 ans, 19 ans Qui s'amusent à faire des petits cambriolages Tout ça Mais vous allez voir que c'est beaucoup plus choquant que juste ça Parce que franchement ils ont fait des choses Que je ne pensais même pas que c'était possible d'avoir un culot Pareil, vraiment Mais d'abord je vais vous dire qui sont les gens Qui ont cambriolé parce que vous allez être choqués Alors on commence Première personne Tout simplement pas moins que Paris Hilton Paris Hilton je pense que tout le monde sait qui c'est Ensuite nous avons eu Lindsay Lauren Megan Fox Et Orlando Bloom Et d'autres personnes que je vous raconterai au fur et à mesure de la vidéo Donc très culottées Mais le culot ne s'arrête pas là Il y a des fortes chances que du coup les images que je vais utiliser Ce soit des images du film Donc on va commencer en présentant le personnage principal Le personnage principal Que finalement ne va pas être si principal que ça Mais il est important Il s'appelle tout simplement Nick Prugo Qui à ce moment là a 17 ans Donc Nick c'est un lycéen Qui ne prend pas vraiment les cours au sérieux Voilà il a beaucoup d'absence Absence qui engendre beaucoup de mauvaises notes Et les parents vont prendre une décision Qui est tout simplement de le changer de lycée Et de le mettre dans un lycée privé Et un lycée vraiment pour les richous Clairement vous allez voir Tout va tourner autour de ça Mais sur Nick il était nouveau Donc il a commencé à sympathiser avec tout le monde Et un des filles avec qui Voilà il s'est plus connecté C'est notre chère Rachel Rachel On va l'appeler Rachel A savoir qu'avant que je parle de Rachel Je vais parler un peu de sa vie Avant qu'elle connaisse Rick Donc Rachel avait cette amie Qui s'appelle Diana Et elle faisait des trucs vraiment hors la loi C'est à dire qu'elle volait des petits magasins de beauté Volait tous les trucs de beauté Dont elles avaient besoin Alors qu'elles étaient blindées Sauf qu'un jour elles sont attaquées À notre chère enseigne Sephora Et elles se sont fait choper Donc elles ne sont pas allées en prison Mais elles ont fait pas mal d'heures de services communitaires Je crois que ça s'appelle comme ça Franchement les termes en français Je galère je suis désolée Pour ceux qui ne savent pas Je suis née au Brésil Donc il y a des mots que je ne connais pas Mais elles ne sont pas allées en prison Elles ont juste fait des heures de travaux Voilà Donc on a déjà ses trois potes Voilà Diana, Rachel et Nick Puis ensuite nous avons deux autres personnes Qui vont faire partie du groupe Je sais que ça fait beaucoup de prénoms Mais finalement vous allez voir Ça va devenir simple On a notre amie Alexis Et Courtenay Donc Courtenay Il n'y a pas besoin de savoir des détails Parce que vous allez voir Elle ne va pas être si présente que ça Juste à la fin Mais par contre Alexis Alexis il y a des choses à dire sur elle Alexis en fait était une jeune fille Très très riche Et en fait sa mère c'était une mannequin Très très connue Et sa mère voulait lancer sa fille Dans le monde de la mode De la télé-réalité Et a tout simplement créé Une émission télévisée sur sa vie Donc à ce moment là Alexis participait à une télé-réalité Tout simplement Tout à fait normal Voilà Pour une jeune fille de 17 ans Une chose que tous ces jeunes Ont en commun Et le fait qu'ils sont tous riches Ils sont tous blindés clairement Donc Rachel et Nick Ils se sont très vite rapprochés au lycée Parce qu'en fait Ils avaient un centre d'intérêt commun Au-delà de l'argent C'est qu'ils étaient très très fans des stars Vous voyez c'est en 2008-2009 Donc c'était quand vraiment Les gens ils étaient vraiment à fond sur ça Les stars Tu pouvais avoir des nouveautés sur les stars Que si tu les croisais dans la rue Ou que si tu lisais les magazines Il n'y avait pas trop les réseaux sociaux Donc eux ils étaient vraiment dans ce délire De star 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 Après un soir Ils avaient bien bu Et bien fumé Rachel a décidé d'avouer à Nick Un truc qu'elle aimait bien faire Sortant de la boîte de nuit Elle commence à marcher dans les rues Comme ça Les rues super rues de riches Et elle ouvrait tout simplement Les portes des voitures doucement Et elle voyait qu'il y avait des portes Qui étaient ouvertes Et elle fouille dans la voiture Elle ouvre les petits rangements Et elle vole ce qu'elle trouve Des lunettes de soleil de marque Des fois il y a de l'argent Des fois il y a des bijoux Et elle prend tout ce qu'elle voit Nick au début il est un peu Voilà il trouve ça un peu bizarre Mais il rentre vite dans le truc Du coup avec leur petit cambriolage de voiture Ils utilisaient l'argent tout simplement Pour aller faire du shopping dans les magasins les plus chers Les plus nanana Les magasins des stars Une fois de plus Star 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 C'est ça leur monde Sauf que Rachel elle a eu une autre idée Oui Nick Est-ce que tu as des amis par hasard Qui sont en vacances en ce moment Qui sont en dehors du pays En dehors de la ville Et Nick il a dit Oui j'ai une connaissance qui n'est pas là en ce moment Qui est partie en Espagne Pourquoi ? Et si on allait le cambrioler ? Comme ça elle a eu la merveilleuse idée D'aller cambrioler ce ami de Nick Et c'est comme ça que tout a commencé Ils sont allés chez cette amie Ils ont volé pour 8000 dollars Qui étaient cachés sous le matelas Vraiment je pensais que c'était un truc cliché dans les films Et voilà 8000 dollars dans la poche Et en fait ça a commencé à devenir une routine pour les deux C'est à dire qu'ils cambriolaient les maisons Ils trouvaient des bijoux Ils les revendaient Ils trouvaient de l'argent Ils achetaient d'autres vêtements Ensuite ils cambriolaient les voitures Ensuite voilà c'était vraiment une routine Ils faisaient ça tous les week-ends Ils faisaient ça tout le temps Et bien sûr toujours sans aucune arme Et sans aucune violence Heureusement parce qu'ils ont 18 piges 17-18 piges à ce moment là les deux Et puis Rachel un jour Pendant qu'il cambriolait quelqu'un Elle se dit qu'elle en avait marre Que c'était ennuyant Oh là là mais qu'est-ce que c'est chiant De trouver que 4000 euros Je vais encore aller acheter des vêtements C'est trop ennuyant Je veux autre chose On va aller cambrioler les célébrités Nos plus grosses stars On va aller chez elles Et on va prendre leurs trucs Voilà ce que Rachel a essayé Donc c'est pour ça qu'au début Je vous ai dit que Nick C'était le personnage principal Mais finalement je pense Que la tête de tout ça C'est quelqu'un d'autre Je sais pas ce que vous en pensez Mais c'est ce que je pense Donc Nick il était pas trop rassuré Et Rachel lui a dit Vas-y on va prendre quelqu'un de très con C'est qui la célébrité la plus bête Qui te vient en tête Genre quelqu'un de vraiment très très bête Qui remarquerait rien Paris Hilton Aux yeux de Rick Paris Hilton est une célébrité très très con Très très bête Qui n'a rien dans la tête Moi je pense pas Mais chacun son avis Donc on va pas débattre sur ça Mais leur première cible A été tout simplement Paris Hilton Donc comment ça s'est passé Parce que ça semble quand même Assez fou Que des ados Se disent On va aller comme violer des stars Donc c'est en fait Tout simplement aller sur le fameux site Que je pense malheureusement Marche encore Et je trouve ça absurde Que ce genre de site existe Qui s'appelle Celebrity Address Et c'est tout simplement Un site Où voilà Vous mettez le nom De la célébrité que vous cherchez Et ça vous met son adresse Faut pas en bac plus 5 Pour comprendre que c'est comme ça Qu'ils ont eu l'adresse De Paris Hilton Ainsi que toutes les autres stars La technique principale C'était de stalk Je sais même pas C'est à cette époque Il y avait un stage Je pense que oui Parce qu'ils le citent dans le film En 2009 Ça me semble bizarre Ouais non Instagram a été fondé en 2010 Donc c'était même pas par Instagram Je pense que c'était vraiment Par les paparazzis Donc bref Tout ce qu'on sait C'est que ça se faisait Par les réseaux Ils regardaient qu'est-ce qu'ils faisaient Où ils étaient Ensuite ils sont allés sur Google Maps Et ils ont regardé du coup La maison vue d'en haut Pour savoir comment c'était Ensuite ils sont allés en face de la maison Pour regarder Est-ce qu'ils voyaient des gardes de sécurité Est-ce qu'ils voyaient des caméras à l'extérieur Ils ont vu en après-midi Que Paris Hilton avait pris l'avion Et que du coup Bah Elle n'était pas là Ils ont foncé le soir même En direction de sa maison On le sait par Nick Ils sont arrivés devant la maison Et quand ils se sont retrouvés devant Ils avaient trop peur Ils ne savaient pas S'ils allaient le faire vraiment Et c'était Rachel Qui disait Si si on y va Qui motivait Nick Enfin ils n'étaient que deux à ce moment là Ils ont passé le portail On ne sait pas comment Ils ont sonné Personne n'a répondu Ils ont fait le tour Ils sont allés dans une sorte de petite terrasse À côté d'un jardin Ils ont vu une baie vitrée Qui était fermée Et là en fait Franchement Je suis choquée Et je pense que même vous Vous n'allez pas vous attendre À ce que je dise ça Ils voient un tapis Ils regardent en dessous de ce tapis Il y a une clé Ils sortent une clé D'en dessous de ce tapis Donc là Nick Ils regardent Rachel en mode C'est pas possible Ils prennent la clé Ils reviennent à la maison Et en fait Avant d'insérer la clé dans la porte Pour savoir si c'est la clé de la maison Est-ce que Paris Hilton A laissé la clé de sa maison Sous le tapis de la terrasse Ils ont essayé d'ouvrir La porte était ouverte Donc Nick a dit que Paris Hilton Était la plus débile Moi je pensais pas Mais là Paris Hilton Ça devient difficile de te défendre Parce que de 1 Pour laisser la maison ouverte Et de 2 En plus de ça Mettre la clé sous le paillasson Ils sont rentrés En plus de ça Aucune alarme qui s'est déclenchée Franchement je comprends pas Une meuf qui est milliardaire Qui doit avoir je sais pas Combien d'argent caché dans sa maison Je sais pas combien d'objets de valeur Laisse la porte ouverte Avec la clé sous le paillasson Et pas d'alarme Franchement C'est un mystère total Peut-être que c'est parce qu'ils ont eu de la chance On sait pas On va voir Ils sont montés à l'étage Et ils ont volé absolument Tout ce qu'ils ont eu envie Le temps est passé Des jours Des semaines Nick et Rachel Ils se faisaient tout petits quand même En attendant de voir Si dans la télé Ils allaient parler d'un cambriolage Chez Paris Hilton ou pas Y'a rien qui a été dit Est-ce que Paris Hilton N'a pas voulu diffuser Qu'elle a été cambriolée Ou est-ce que Paris Hilton N'a pas remarqué Qu'on lui a volé des affaires Telle est la question Ils ont retourné du coup Dans leur soirée de riche Et ils ont pas pu se retenir plus que deux semaines Ils ont commencé à se la péter Et à raconter tout le monde Qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'ils sont allés chez Paris Hilton Et du coup vous vous rappelez Je vous ai parlé au début Du coup de Diana Et Alexis Mais quand elles ont su Elles se sont dit Attends c'est intéressant quand même Parce qu'elles aussi Elles étaient dans le délire des stars Des célébrités Mais un peu moins que Nick et Rachel Elles ont voulu En faire partie Et c'est comme ça que le gang S'agrandit Mais qui était leur prochaine cible ? Paris Hilton Ils se sont dit qu'elle était assez conne Pour ne pas avoir marqué On va y retourner Du coup cette fois-ci Vu qu'on connait en plus déjà la maison Tout ça On y retourne avec Alexis et Diana Mais ils ne sont pas juste allés une fois Chez Paris Hilton Ils sont allés Au total Cinq fois Et elle s'en est rendue compte Qu'au bout de la cinquième fois La meuf elle est tellement riche Qu'elle ne s'est même pas rendue compte Qu'il y avait des choses Qui disparaissaient chez elle Mon but c'est d'être riche à ce point Qu'on puisse me cambrioler cinq fois Et que je ne remarque pas Qu'il y a des choses qui disparaissent Mais vu qu'en fait Paris Hilton Elle ne s'est pas rendue compte Ils ont voulu plus Et ils ont voulu Aller faire du shopping ailleurs Puisqu'en fait Ils appelaient ça Aller faire du shopping Genre Pour eux c'était Aller faire du shopping C'était aller cambrioler Et je vais vous dire du coup La liste totale Des personnes Qui ont cambriolé J'espère que vous êtes prêts La liste est très très longue Donc en plus d'être allés Chez Paris Hilton Ils sont allés Chez Megan Fox Comme je vous ai dit Orlando Bloom Megan Kerr Qui est du coup La meuf de Victoria's Secret Et vous voulez savoir Combien de fois Ils sont allés Chez Lindsay Lohan Ils sont allés Plus de trois fois Chez elle Également Ensuite ils sont allés Chez Audrey Anna De la série De Hills Que je ne connais pas personnellement Chez la fameuse Rachel Bilson Et chez elle aussi Ils sont allés Plus de trois fois Et vous voulez savoir aussi Ce qui s'est passé Rachel Lee Donc pas Rachel Celle qui s'est fait cambrioler La cambrioleuse Elle était tellement à l'aise Dans ses cambriolages Qu'elle a tout simplement Été aux toilettes Pendant le cambriolage Et elle a été posée Un petit Dans les toilettes Voilà Manière de bien laisser Son ADN Comme il faut Et pour vous dire Une anecdote un petit peu drôle Dans une des maisons Dans laquelle ils ont cambriolé Ils ont fait tout simplement Rentrer Diana Par la petite porte Pour les chiens Et les chats Tellement elle était petite de taille Et voilà la seule solution Et pendant cette année Où ils cambriolaient ses maisons Qu'est-ce qu'ils faisaient Au-delà de le raconter A absolument tout le monde Ils mettaient des photos Sur leurs propres réseaux sociaux Avec les effets personnels Des stars Ils volaient Et ils avaient besoin De montrer Voilà une des photos de Cournet Qui était une des filles Qui a participé Qui n'était pas très importante Qui tient tout simplement L'argent qu'elle avait volé Ou aussi cette photo Avec un collier Qu'elle a volé Tout simplement Chez Lindsay Lohan Voilà Elle avait mis ça Sur son profil Facebook Qu'est-ce qu'ils sont bêtes Ces gens Et bien sûr À ce moment-là La télé Les journalistes Parlaient que de ça Parce qu'il y a des stars Qui se sont rendues compte Il y a des stars Qui ont été portées plainte Voilà Les stars ont commencé A donner leurs petites caméras De surveillance Les petites vidéos Pour trouver Qui les a volés Et la police Du coup Ils avaient de moins en moins D'indices C'est-à-dire que Les caméras de surveillance On ne voyait absolument rien Donc ils ont décidé Voilà De faire un petit reportage À la télé En disant Bonjour les gens Nous sommes la police Et en fait On cherche les cambrioleurs Et on a besoin de vous Donc si quelqu'un A des preuves Si quelqu'un A des prénoms Ben on va mettre Un prix Voilà Vous allez gagner Un petit peu d'argent Un petit peu de reconnaissance Un petit merci des stars Donc appelez-nous Au nanananana Et ça Ça a été dit à la télé Et là Bien sûr Il y avait des gens Qui étaient à faveur De ce qu'ils faisaient Parce que du coup Ils volaient les stars Et les stars Ils sont blindés Ils n'en ont pas besoin Mais il y a des gens Qui étaient contre Et moi Je pense que je fais partie Des gens qui sont contre Même ça peut être un peu rigolo Des stars qui se sont fait voler Des trucs Mais en fait Le problème C'est qu'ils étaient riches Déjà de base Ils faisaient juste ça Par égocentrisme Ou par adrénaline J'en sais rien Mais c'est pas comme S'ils faisaient ça Ils donnaient de l'argent Aux pauvres C'est pas comme S'ils faisaient ça Pour aider des gens Non Ils faisaient ça Pour aller dépenser De l'argent par derrière Et pour se gaber Aux yeux de leurs potes Vous voyez Mais Bien sûr Quand la police a dit Les gens qui vont nous amener Des preuves Vous allez toucher un peu d'argent Mais il faut savoir Qu'il y avait A peu près tout le monde Qui était au courant Puisqu'ils en ont parlé au lycée Puisqu'ils en ont parlé en boîte Absolument tout le monde Était au courant Les gens ont pris Leur petit téléphone Et ont appelé la police Oui bonsoir la police Alors Il y a Rachel Qui met pas mal de photos Avec des colliers De Lindsay Lohan Je pense que c'est peut-être elle Oui bonjour Oui vous allez me donner De l'argent Alors il y a Nick Qui a mis des photos Avec les chapeaux D'Orlando Bloom Il a même montré La Rolex Avec plein de diamants En boîte Oui la police Bonjour oui Alors j'ai vu Diana Qui a posté des photos Il y a plein de prénoms Qui sont ressortis Bien sûr Et la police Ont noté les prénoms Qui sont ressortis le plus C'est à dire Nick Et Rachel Ensuite Ils ont juste à faire Le rapprochement Il a pas fallu Très longtemps Pour comprendre Qu'en plus Ils sont dans le même lycée Ils sont potes En plus Ils ont vu des photos Et Ouh Le cercle se referme La police a tellement fouillé Qu'ils ont même trouvé D'autres complices Dont nous on n'était pas au courant Qui s'appellent tout simplement Jonathan Et un certain Roy Et en fait C'était tout simplement Des mecs Qui revendaient Les choses Que le gang N'en voulait pas Peut-être Oh c'est trop l'ex Mais je peux pas la mettre Ça va être trop flag Tiens tu peux la vendre Et eux Ils se chargeaient De débarrasser De vendre De faire ce qu'il fallait Comment ils ont été Inculpés Parce que jusqu'à là Il y avait juste des prénoms Ils avaient vraiment Aucune preuve En fait Notre cher ami Nick A décidé de tout balancer Oui j'ai participé Mais l'idée principale Ça venait de Rachel C'était elle le cerveau De tout le truc Courtelet aussi Elle a participé Voilà Elle a voulu quelques trucs Alexis elle se faisait grave chier Dans sa vie de riche Voilà Son émission télévisée Elle avait même pas envie De participer Donc elle est venue voler Avec nous Parce que voilà C'est beaucoup plus cool Et ensuite Il y a eu l'autre là Comment elle s'appelle Diana Elle est passée Par la petite porte du chien Pour entrer Bref c'était n'importe quoi On a tous participé Je peux vous dire Plein de détails Donc réduisez mon peine Et c'est réglé La police a arrêté tout le monde Et la dernière personne A être arrêtée Ça a été Rachel Donc quand la police Elle est arrivée chez elle Ils sont rentrés dans sa chambre Et ils ont aussi aperçu Un collier Qui était accroché Et ils ont aussi vu Tout simplement Un petit polaroïd Poser sur son bureau Une petite photo De Paris Hilton Naked A poil Sûrement quelque chose Qu'elle a volé Chez Paris Hilton Donc Rachel Quand elle a capté le truc Elle a commencé à crier A simuler des évanouissements A dire qu'elle se sentait pas bien Qu'il lui fallait de l'air Et quand elle a capté Que c'était fini Genre elle s'est calmée Elle a regardé le flic Et elle a dit Vous avez parlé aux victimes Donc le flic Il a dit oui Et là elle se quoi Elle fait tout Elle fait Alors Lindsay Lohan Elle a dit quoi sur moi Vous avez parlé à certaines des victimes J'ai parlé à toutes les victimes Ah oui Qu'est-ce qu'elle a dit Lindsay Je vous jure Sa seule inquiétude C'était de savoir Qu'est-ce que Lindsay Lohan Pensait d'elle Elle était vraiment Une grosse grosse fan Pendant cette période Comme je vous avais dit Il y a d'autres stars Qui ont été cambriolées Ainsi que les Kardashians Mais ils ont pas pu relier De savoir C'était vraiment ce gang là Et je pense que Si c'était eux Ils se seraient quand même Vantés d'avoir volé Les Kardashians Parce que je pense que C'est un level Au-dessus quand même Que Paris Hilton Mais ils ont rien dit Donc ça a pas pu être relier Donc on ne saura jamais Si oui ou si non Autre chose que Nick a aussi dit C'était Qui était Leur prochaine cible Hilary Duff Zach Efron Et Vanessa O'Gens Vraiment genre Gabriela et Troyes Ils ne comptaient jamais Jamais s'arrêter Ces gens là N'avaient pas de limite La seule limite C'était la prison Tout ça s'est passé Il y a 10 ans Comme je vous ai dit La question est Qu'est-ce qu'ils sont devenus Aujourd'hui 10 ans après Donc j'ai cherché Et je vous jure Il y a une seule personne Que j'ai trouvé les réseaux sociaux Qui est Alexis Voilà Alexis Elle a assumé avoir eu des problèmes Avec de la drogue Avec l'alcool Pendant super longtemps Elle en parle Très très ouvertement Sur son Insta Et actuellement Elle est maman Mariée Elle a 3 enfants Si je ne me trompe pas Et elle a également Changé son nom de famille Est-ce qu'elle a changé son nom de famille Parce qu'elle s'est mariée Ou est-ce qu'elle a changé son nom de famille Parce qu'elle ne voulait pas être reconnue Comme Alexis Du truc de cambriolage Je ne sais pas Nick par contre Il a tourné du côté très très sombre Il a été emprisonné en 2015 Parce qu'il a tout simplement Ordonné quelqu'un De tuer et violer une femme Donc c'est vraiment très très sombre ce Nick Rachel a fait une formation de coiffeuse Pour travailler dans tout ce qui est Faire des coiffures dans les séries Dans les films Les trucs comme ça Et actuellement Elle est en train de faire une émission télévisée Sur elle-même Mais je n'ai pas réussi à trouver des détails Par rapport à ça Courtenay Elle a complètement disparu Aucune information On sait juste qu'elle est en couple Depuis quelques mois Mais on ne sait absolument rien sur elle Et Diana Diane je ne me rappelle plus Elle est devenue Personal trainer Elle est dans ce truc Fit, sport, zen Des trucs comme ça Mais pas sur les réseaux sociaux Non plus Mais voilà C'est la fin de cette JVDT J'espère qu'elle vous aura plu Dites-moi dans les commentaires Qu'est-ce que vous en pensez Et ma question Et si vous pouviez Voler légalement Quelque chose d'une star Ça serait qui La star Et ça serait quoi Bon je trouve que c'est un peu dur De savoir quoi Mais quelle star vous choisirez Pour avoir un objet de leur part Je veux bien savoir Voir de qui vous êtes fan Parce que ça me dirait Un peu plus sur vous N'oubliez pas du coup De liker la vidéo Et de vous abonner On se retrouve pour une prochaine vidéo Beijo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz